Je dis bon maintenant on fait quoi ? Il se reste quoi dans les poches ? Ouais mais il ne reste pas grand-chose. Bon déjà ils l'ont mis à poil, mais complètement à poil, on lève ta montre, on lève tes chaussures, on lève tes chaussettes, on lève ton pantalon, on lève ton calme, bon, nu. Les histoires du quartier d'Oxmo Puccino ! Un podcast imaginé par Oxmo Puccino et réalisé par David Comellas. Arte Radio. Aujourd'hui nous sommes à la Courneuve, c'est une banlieue disons qui appartient à la première centure de banlieue de Paris, c'est à côté de Saint-Denis, c'est le 93. C'est le quartier de la Courneuve près de la place du 8 mai 45. C'est fou ce quartier il est devenu indien, c'est à dire qu'avant c'était presque un no man's land, et après il y a eu le tramway il y a quelques années, et là il y a eu une population asienne qui a pris place et donc ça change, ça met une ambiance quoi. Tous les cas c'est un carry, c'est dans certains quartiers de Londres, c'est marrant, j'adore. On va voir Mamif, c'est un très vieil ami qui a une bonne histoire à nous raconter. Ça fait plus de 20 ans facile que je le connais. C'est nous Mamif, c'est les espions. Open the door. Les histoires de quartier d'Oxmo Poutino, tu connais ? Oh la la Courneuve, mais tu viens pas à la Courneuve. Non, j'ai grandi à ce temps moi, au Clos Saint-Lazare. Sors du Clos Saint-Lazare, t'es un héros. Moi chaque fois que je rencontre un gars dans le milieu de la musique ou des médias, qui sort du Clos Saint-Lazare, je le sers dans mes bras. Parce que je sais. Ben oui, je sais. Mec, Clos Saint-Lazare c'est un lieu chargé. Chargé d'histoire, chargé... C'est une histoire compliquée. Il y a pas loin de 20 meurtres je pense, et une dizaine de tentatives de meurtres. Là où moi j'ai grandi. Mais on n'est pas là pour raconter cette histoire, qu'on peut la raconter quoique... Alors c'est quoi cette histoire que tu veux raconter ? Ça commence où ? Ça commence avec mon pote qui vit en Belgique. On va l'appeler Sydney. Ouais, Sydney. Sydney, il vit en Belgique. Sydney a tendance à avoir 2-3 trucs sur la main de temps en temps. Donc quand il a un bon coup, il me demande si je connais quelqu'un qui serait intéressé. Ils ont mis quelques relations, j'en contacte 2-3, qu'ils ont l'air pas mal intéressés. Des connaissances à moi. D'où une très bonne connaissance. Donc je leur explique un petit peu c'est quoi le topo. Ils se rendent sur place, et arrivé sur place, il y a une quantité qui est bien prévue avec Sydney. Après on va pas préciser la drogue en elle-même. La quantité de chocolat ? Ouais, on va le dire que c'était du chocolat. Ouais, on va dire que c'était du chocolat. Ils arrivent sur place pour récupérer ce fameux chocolat auprès de mon ami Sydney. Et les trois compars, chez Sydney, se retrouvent face à un autre ami de Sydney qui était aussi dans le logement à ce moment-là, ou dans l'appartement à ce moment-là. Albert. Oui c'est Albert. Albert. Ça lui va bien Albert. Ils se mettent à discuter avec Albert. Et Albert, entre guillemets en off, leur propose un produit, j'ai cru comprendre, dans l'équivalent, un peu moins cher. Une meilleure affaire quoi. Donc, ça c'est durant l'absence de Sydney. Pourquoi il n'en a pas parlé devant Sydney ? Sydney revient dans l'appartement, et la quantité de base a changé bizarrement. On est passé de 10 à 4. Ils ne voulaient plus 10, ils en voulaient 4. Tout d'un coup ils en voulaient 4. Sydney est parti faire pipi, ils revenaient, ils ont dit, finalement on en va prendre 4. 4. Pourquoi ? On n'a plus très faim, on ne veut que 4 tablées de chocolat. Ok d'accord. Donc, ils ont récupéré ce qu'Albert leur a proposé. Arrivé sur Paris, ils se sont rendu compte, bien sûr, que la marchandise d'Albert n'était pas celle qu'elle devait être. Et à ce moment-là, ils reviennent voir qui ? Ben moi, bien sûr, Bibi. Oui, Bibi, ben on est désolé. On est arrivé sur place, Sydney nous a proposé le bon produit. Oui, on n'a pas voulu écouter parce qu'on a estimé que le tarif était trop cher et que son pote Albert sur place nous le faisaient moins cher. Donc, on a cédé à la tentation, on est partis voir Albert et finalement on se retrouve avec de la merde. Qu'est-ce que tu peux faire pour nous ? Donc là, vous êtes en train de me demander de retourner voir Sydney, de dire à Sydney que moi, je t'ai envoyé des mecs qui n'ont pas pris ce qu'ils devaient te prendre, mais qui l'ont pris à un autre mec chez toi, qui se sont fait avoir et que maintenant, j'essaie de récupérer cette marchandise ou leur argent. Moi, à la base, je ne fais qu'une présentation. Mais de cette présentation, ils se sont retrouvés dans un ambroglio pas possible. Et c'est de là que je deviens l'intermédiaire, en vérité. Parce qu'à la base, je ne suis pas l'intermédiaire. Je ne prends ni un front à droite, ni un front à gauche. Comme les autres, ils ont flairé, il est devenu intermédiaire. J'essaie de faire deux, trois négociations au téléphone. Sydney me répond, il a l'air écasticrant, c'est pas moi, c'est tes gars, tant pis pour eux. Je finis par leur faire comprendre qu'on va être obligé de retourner sur place. Moi qui n'ai rien à voir dedans, je remonte dans une voiture chargée à bloc, de merde, mais chargée à bloc quand même. Le pas bon, il faut quand même le ramener, on ne peut pas le garder pour nous. Sans rancune. Donc, je prends mon courage à deux mains, moi à père de famille, je remonte dans ce véhicule et on prend la route. On passe les frontières, la douane, on arrive sur place. Arrive sur toute place, je veux avoir mon pote Sydney. Comme je te l'ai dit mon gars, Sydney sur place, il est récalcitrant. Bah oui, bah oui. C'est des messieurs qui n'ont pas le temps. On parle en centaines de milliers d'euros. C'est-à-dire que les mecs, quand ils sont là et qu'ils font une affaire avec toi, tu les payes, ils te donnent ce que tu es venu chercher, ils t'assurent ta route de retour. Ciao, bye bye. Si tu viens, tu es venu chercher un produit en particulier, tu as récupéré ton produit et qu'entre-temps, tu as voulu faire de l'esclindre parce que tu as voulu aller parler avec l'autre ou aller baiser une pute sur la route ou t'arrêter là où il ne fallait pas t'arrêter, c'est tant pis pour toi. Ce n'est plus leur patin. Un point A, un point B. Tout simplement. Lorsque tu vais dévier et aller voir ce qui se passe chez C et D, généralement, eux, ce n'est plus leur problème. Il me dit, je ne suis pas bête, je les ai laissés avec Albert. Ben non, ils ont été assez bêtes pour se faire manger par Albert. Tu veux que je fasse quoi, moi ? Centreux et Albert. Centreux et Albert. Deux fules en aiguille, de négociation en négociation, parce que c'est un bon ami à moi, je le sais, de lui faire comprendre que oui, c'est de la jeunesse et que ces jeunes sont vraiment cons. Qu'ils ne veulent pas écouter ce qu'on leur dit et qu'on va essayer de rattraper leur erreur et que si, moi, je peux essayer de lui faire grappiller quelque chose sur ça, je lui fais grappiller. C'est le minimum. L'histoire de pouvoir rattraper la donne. Il me donne une info, une seule, qui traîne à cet endroit-là. Si tu rêves de lui mettre la main dessus, tu lui mets la main dessus. Moi, je ne peux rien faire d'autre pour toi. Ok. Je suis dans une ville où je ne connais personne. Je suis avec des petits jeunes de 22, 20 et le plus âgé d'entre eux, 27. Donc, on se rend à ces fameux endroits. C'est une boîte de nuit ? Ouais. Première nuit, on reste devant, on ne le voit pas. Toute la nuit. Toute la nuit. J'ai réussi à m'arranger avec Sidney pour pouvoir laisser la marchandise avariée à son domicile. Ouais. Ce qui ne lui plaisait pas. Bah oui, mais parce que c'est mon ami, il m'a dit, je te laisse 24 heures. On arrive au terme des 24 heures parce qu'on vient de faire la première nuit à l'extérieur. Et je compte les heures passées. On est passé le voir la première fois à 19 heures. Il est bientôt 19 heures. Le lendemain. Je le rappelle. Je suis désolé. On n'a pas réussi à lui mettre la main dessus. Tu me laisses encore 24 heures ? Il me dit qu'il m'en laisse 12. Hein ? Au-delà, il ne peut plus rien faire pour moi. C'est-à-dire qu'elle se m'emmène et je comprends que même la marchandise que je venais à faire sur domicile, je ne suis pas sûr de pouvoir la retrouver. Il me fait bien comprendre qu'on ne stocke rien gratuit chez les gens. Ouais. Ok. 12 heures. Ça ne nous laisse pas beaucoup de temps. Il faut vraiment qu'on lui mette la main dessus. Je vais boire un verre dans un café et je tombe sur une fille que j'ai déjà croisée avec Sidney. Salut, comment tu vas et toi ? Comment tu vas ? Et de fil en aiguille, je me rends compte qu'elle connaît Albert. Parce que j'aimais la discussion. Ouais, bah t'as vu. Là, j'ai ramené une voiture, je dois la vendre à Albert et je n'arrive pas à lui mettre la main dessus, il a changé de numéro. Je ne sais pas où je pourrais le trouver. Elle me dit, en ce moment, il ferait quoi qu'une copine à moi ? Ils sont souvent à tel endroit, à tel hôtel. Ok. Et t'as pas son numéro à ta copine ? Non, mais je vais essayer de lui envoyer un SMS. Mais ne dis pas que tu l'as de toute manière. Moi, c'est pour lui faire une surprise, je vais la ranger en plus. Il me dit, ouais, ok, d'accord. Et je finis par avoir une adresse d'un hôtel dans une petite zone industrielle. L'histoire de quartier, Doxmo Puccino. On arrive sur place, le véhicule en question est bien là. Je sens mes comparses, déjà très hostiles et pressé d'aller en découdre. Bien sûr, je n'ai pas précisé dans tout ça qu'ils sont remontés de Paris jusqu'à la barre, mais bien sûr. Des 9mm et un 45 Magnum. Bien planqué, entre guillemets, dans la voiture. Parce qu'il y a différentes planques sur l'un des véhicules. Je les sens très énervés. Calmez-vous, calmez-vous. Christophe Colo, il n'est pas encore arrivé, je leur dis. On n'est pas là pour foutre le bordel. Il y a une transaction qui a merdé. On est là pour essayer de la rattraper. Pas pour aller en prison, les gars. Ouais, mais t'as vu, il a voulu nous bébarrer. Il nous a pris pour des putes. Comment ça ? Tu sais qui, moi ? Tu sais d'où je viens ? Il a craqué, lui. Donc on finit par se garer, pas très loin du véhicule. Et je leur dis, écoutez, la transaction, vous l'avez faite, il n'y a même pas... Allez, 72 heures en grand maximum. Si vous avez de la chance, peut-être que les sous sont encore dans la voiture. Comme ça se passe très souvent. On ouvre la voiture, petite inspection rapide de la voiture. Bingo, on tombe sur les sous. Caché dans les appuis-têtes du véhicule, à l'arrière. On débarque. Parce que les planques, selon le véhicule, on les connaît. Et selon ce type de véhicule, on connaît les types de planques qui peuvent se cacher. On sent les enveloppes. On en tire une, deux, trois, quatre. Et il manque une liasse précise, 5000 euros. Ce qui revient à dire que c'est le bloc qu'il a pris pour pouvoir s'enjaillir, entre guillemets. On reste garé dans le véhicule, à proximité, on attend sa venue. Il arrive avec sa petite copine. Tout de suite, il se fait agrépé. Oh, calmez-vous, calmez-vous. On se fait le nécessaire pour qu'elle puisse monter dans un taxi, la meuf avec qui il était. Elle pleure un petit peu. Ouais, mais vous allez lui faire quoi ? T'inquiète, t'en fais pas. Il la rassure un petit peu parce qu'il sait aussi qu'il faut mieux qu'elle parte pour lui, qu'elle soit encore présente. Même si j'ai beaucoup senti dans ses yeux que ça leur est rassuré qu'elle soit restée. À moins dans le taxi, que j'ai fait venir peut-être à 100 mètres un petit peu plus loin, en demandant à l'un des comparses d'accompagner la fille jusqu'au taxi. Ce con, il a ségraté son numéro de téléphone pour la niquer après. C'est vraiment des cons. Bon, bref, ça c'est encore une autre histoire. Donc, euh... Je dis bon, maintenant on fait quoi ? Il te reste quoi dans les poches ? Ouais, mais il ne reste pas grand-chose. Bon, déjà, ils l'ont mis à poil. Mais complètement à poil. Enlève ta montre, enlève tes chaussures, enlève tes chaussettes, enlève tes pantalons, enlève ton calme. Bon, nu. Comme ça, à côté de sa voiture, nu. Nu. Après, les clés de la voiture, ils ont cassé les clés, tordu les clés. Nanani, monter dans la voiture, casser un peu le volant, tirer sur tout ce qu'ils ont pu tirer. Ils tirent les oreilles. De l'humiliation, quoi. Ça leur a permis de se sentir un peu mieux dans leur peau. Tu sais, c'était quelquefois... T'as besoin de ça pour te dire, j'ai gagné. Donc, le mec, quand même, malgré tout, il commence à demander, oui, mais ils sont mes affaires. Parce qu'il estime qu'il doit quand même récupérer ce qu'il a vendu, même si on vient de récupérer entre guillemets une grande partie de l'argent. Donc, moi, je lui dis, j'ai laissé tes affaires chez Sydney. Je peux les récupérer là-bas. OK, d'accord. Sur point de partir. Il se met à insulter les autres. Parce que là, ils sentent que c'est fini pour lui. Il a tout perdu. Donc, avec cet arrache, je pense, aux confiances. Parce qu'on a été beaucoup gentils, je pense, aussi. À ce moment-là, encore, j'ai estimé que je les avais aidés à faire preuve de gentillesse. Niquez vos mères. Il y aura de vous niquer. Je ne sais pas pourquoi. Vous allez voir. Je vais vous retrouver. Qui, le mec ? Ouais, j'étais... Tout d'un coup, il est là-bas. Il s'est retrouvé à se faire tabasser, quoi. Il s'est fait tabasser, quoi. Donc, maintenant, en remondant les véhicules, on part. Il faut repasser par chez Sydney. Pour qu'ils lui disent merci, etc. Tout s'est bien passé. Quand j'irai de chez Sydney, ils veulent absolument maintenant repartir avec les Cikil. Mais non ! Aujourd'hui, on va repartir avec les trucs des dupes. Vous l'avez déshabillé. Vous l'avez tapé. Vous l'avez cassé sa voiture. Vous avez récupéré votre argent. Donc, on va repartir avec l'argent. Les Cikil, plus ou moins, dans la voiture. Non, 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 non. Ça ne va pas être possible, ça. Tu dis ça, ça ne va pas être possible. Donc, Sydney, lorsqu'il comprend ça, déjà, il est un petit peu énervé du fait que... Parce qu'Albert, c'est quand même son pote, je pense. Tu me suis ou pas ? Au-delà de tout, ils ont bien trouvé Albert chez Sydney, de base. Donc, c'est qu'ils ont des liens. Je ne sais pas lesquels, que ce soit commerciaux ou affectifs. Mais ils ont quand même des liens. Sydney, il comprend tout de suite. Il comprend aussi la mentale. C'est la jungle. Il n'y a pas le choix. C'est comme ça. Et de là, il me dit, bon, ok, d'accord. Bon, vas-y, laissez lui ses affaires. Barrez-vous. Moi, je vais essayer de m'arranger. S'il y a des retombées, il y aura des retombées. Mais après, dis-moi, à mon niveau, je ne peux plus rien faire. Ok, d'accord. On a repris la route. Et Dieu merci, jusqu'à aujourd'hui, quelques années plus tard, tout va bien. Mais voilà, quoi. Comme quoi, des fois, de rien, on se retrouve dans des bourbiers. Pas possible. Juste parce qu'on a voulu rendre service. Juste parce qu'on n'écoute pas. On a affaire à des abrutis qui ne veulent pas écouter. J'aurais pu finir dix fonds en taule. Et au final, je n'ai pas pris un franc, moi. Je n'ai rien gagné du tout du bénévolat. Les histoires de quartier d'Oximo Poutino, tu connais ? Moi, je connais très bien le fond de l'histoire. Siné, sachant qu'ils allaient venir pour une certaine quantité, ne les connaissant pas, a dit à son pote d'Albert de venir. Albert, moi, je vais tesser avec eux. En partant, je vais voir si, oui ou non, ils vont vouloir te prendre quelque chose. S'ils t'ont pris quelque chose, tant mieux pour toi. Ils t'ont rien pris. Moi, je garde mes affaires à moi. Un argent qui avait dû être prévu, je pense, entre Siné et Albert dès le départ. Siné, normalement, on n'aura pas dû être d'accord. Vous êtes venu pour telle quantité. Pourquoi est-ce que maintenant, vous n'en voulez que ça ? Il n'a pas essayé de beaucoup parler. Il a pris son argent pour 4. Ça prouve réellement qu'il y avait un étrangement entre Siné et Albert. Personne n'est dupes dans cette histoire. En tout cas, moi, je ne le suis pas. Mais eux, le sont assez. Ils n'ont même pas pensé. Mais moi, Siné, c'est mon pote. Donc, je n'allais pas leur dire, oui, mais c'est Siné, c'est sûr qu'il a. Mouti, c'est bouche-queuse. C'est une leçon. Je tenais à écouter cette histoire parce qu'il y a toujours une leçon à tirer des anciens. Et qu'il ne faut pas s'étonner. C'est normal. Voilà. C'est-à-dire que si jamais ils avaient écouté l'ancien, il y aurait eu beaucoup de temps économisé, beaucoup de violence économisée et de la confiance gagnée. Et beaucoup de problèmes naissent parce qu'on n'a pas bien écouté. Voilà. Allez, défonce ton histoire, mamie. Merci. Les histoires du quartier d'Altropocino ! Arteradio.com